... Il faut que les gonflos les font. Oui. Tout loin. Je pense qu'il a été avec lui un peu. Oui, on a un petit coquing navis vu tant qu'on passe. Tu fonces dans le plat s'il faut. Tu as vu où on est là ? Ils n'étaient pas très bien intentionnés, je ne pense pas. Viens bien à la suite. Elle est toute face. On manque un bout. Le pont est vraiment haut. Il y a du clos. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça dépasse derrière ? Il y a quelqu'un. Non, tu ne dépasse pas. C'est parti. Voilà le propriétaire. Ce qui est génial n'est pas le français. C'est agréable. Oui. Kikou. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes arrivés chez Kika et Anouar, un couple charmant qui possède un camping en Colombie dans un cadre super agréable. Même idyllique. Ils sont connus de la plupart des voyageurs d'Amérique du Sud. Déjà parce que c'est Kika qui gère le groupe WhatsApp d'Amérique du Sud. Ça s'appelle comment déjà ? Famille Amérique du Sud. Oui, Famille Amérique du Sud. Et puis aussi parce qu'on a eu un accueil mémorable. Vous venez ici, vous les adorez systématiquement. Ils sont de petits soins. Ils sont vraiment super sympathiques tous les deux. Bonjour Kika et Anouar. Bonjour Marilyn et Didier. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous ? Je suis Kika. Mon prénom c'est Malika, mais tout le monde m'appelle Kika. J'ai 52 ans. Bientôt 53. Anouar. 60 ans. Et on a trois enfants qui ont aujourd'hui 20 ans, 19 ans et 18 ans. Qui sont partis du nid là, cette année. Donc on a eu la chance de les avoir avec nous durant tout le dernier parcours de vie de ces dix dernières années. On est né au Maroc. On a fait nos études entre l'étranger et le Maroc. On s'est installé au Maroc, on a travaillé. Et en 2013, on a décidé de partir pour un tour en Amérique du Sud. Et on a voyagé pendant trois ans avec nos enfants en Amérique du Sud. Initialement c'était un tour du monde. C'est vrai. Initialement c'était un tour du monde. Pendant cinq ans. Et après on a revu les aspirations très rapidement. Oui, parce que l'Amérique du Sud nous a beaucoup plu aussi. Et bon, c'était un investissement financier aussi. Et donc on est rentré au Maroc. On a vendu notre maison. Et ça nous a pris quand même un an et demi. C'est compliqué pour notre nationalité. C'est un peu compliqué le côté administratif. Un passeport, visa. Donc ça demande un peu plus que pour d'autres nationalités. Si ce n'est pas beaucoup plus. Donc ça nous a pris du temps. Un an et demi. Pour pouvoir quitter le Maroc. Quitter notre vie. Et redémarrer une nouvelle vie en Colombie. Et où nous sommes installés depuis 2017. 2017. 2017. Et à Sylvia. À côté entre Cali et Popayane. Dans le sud de la Colombie. Comment vous est venue l'idée ou l'envie d'ouvrir ce camping ? On vivait dans un petit village de pêcheurs. Très agréable. Au sud de Casablanca. Qui est une grande ville. Une grande métropole. Et l'idée c'était de donner aux enfants. Et à nous-mêmes bien entendu. Un autre mode de vie. Que celui des modes de vie de consommation pure et simple. Et donc toute la genèse même du voyage. Elle était basée sur ce constat-là. On est tombé amoureux de la Colombie. Beaucoup plus de sa population. De ses gens. C'est énormément identifié. C'est un peuple qui ressemble beaucoup au peuple marocain. La langue change bien entendu. La religion. La culture. Mais il y a beaucoup de similarités. Dans les valeurs. Dans les valeurs de famille. Dans la générosité. Dans l'ouverture. La décision familiale était claire. On était assez charmés par la Colombie. Et donc l'idée de s'y installer était bien ancrée. Pas envie de reprendre la vie d'avant. Parce que la vie d'avant. Bon ben c'était la vie de bureau. La vie qu'on a tous. Et la vie qui nous a permis d'arriver où nous en sommes aujourd'hui. Certainement. Je crois que ça il faut le dire. Parce que c'est important. L'idée de l'ouverture du camping est partie du fait qu'à l'époque. Quand on a voyagé. Bon c'était il n'y a pas très longtemps. C'était 2013. Mais en attendant il n'y avait pas iOverlander. Il n'y avait pas toutes les applications. Voyage avec des guides. Des cartes papier. On avait le Garmin. Le GPS Garmin avec les cartes OS Mound. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Ce n'était pas aussi simple. Et donc on a beaucoup voyagé de bouche à oreille. Donc les gens nous disaient. C'était vraiment la chaîne humaine. Elle nous disait. À l'époque c'était bouche à oreille. Franchement. Donc on avait les grands endroits où aller. Et les gens nous disaient. Mais tu sais là entre temps tu peux aller voir mon oncle à tel endroit. Ma cousine à tel endroit. Et c'était beaucoup de ça. Mais l'idée techniquement c'était de reproduire tout ce qui nous a manqué pendant le voyage. Ce qui nous a manqué pendant le voyage c'est un endroit agréable. Sécurisé. Où il y a des choses à faire. Où il y a de l'eau. Où il y a de l'énergie. Que ce soit du 110 ou du 220 volts. Des doux chaudes. Des doux chaudes. Du bon pain. De la bonne nourriture. Enfin c'est des petits détails de la vie quotidienne. Qui vous manquent à la fin. Et donc on s'est dit ben tiens pourquoi ne pas continuer à voyager. Parce que tu continues à voyager quand tu rencontres des voyageurs. Parce que les voyageurs ils te racontent ce qui s'est passé. Il y a toujours des nouveautés. Toujours des changements. Le monde dans lequel nous vivons tous. Est confronté à des défis majeurs. Donc un petit peu des pertes d'identité. Un peu de doutes sur l'avenir. Les valeurs humaines en pertes un petit peu. Vu l'individualisme tout à fait normal. Qui se développe dans les centres urbains. Il est vrai et clair qu'on a eu des leçons de générosité. Des leçons d'humanité. Pendant le voyage. Et ça te fait réfléchir. Tu te dis bon oui peut-être que. Peut-être que bon. Le partage. La générosité. Ouvrir ses bras à l'autre. Bien entendu ça représente pas mal de défis dans le monde actuel. C'était une nouvelle aventure pour nous. En fait on se voyait pas terminer le voyage comme ça. Et donc on se disait bon les enfants commençaient à être dans un âge où tu as besoin d'être posé quand même. Et on disait ça nous permet de continuer le voyage tout en restant dans le monde du voyage tout en étant installé pour cet âge des enfants qui étaient entre 13, 14, 15 ans. Et en même temps mais on avait envie je pense aussi de donner de rendre un peu tout ce qu'on a reçu pendant notre voyage parce qu'on a reçu beaucoup d'amour beaucoup de générosité beaucoup d'entraide. Et quelque part je crois que c'est pour ça qu'on a fait le camping. C'est pour ça que quand on m'a proposé de reprendre le groupe Amsud à l'époque qui était juste un groupe de quelques voyageurs entre eux. Alors le groupe Amsud c'est un groupe WhatsApp Amsud qui reprend, qui rassemble tous les voyageurs francophones qui voyagent en véhicule, moto, camping-car, bicyclette, backpack. La Bonanza c'est un petit peu plus qu'un camping. C'est aussi, comme tu as très bien dit, c'est une maison où on aide des gens avec leurs itinéraires, on recommande des conseils, on aide quand on a des histoires médicales, on est tout le temps présent par téléphone même quand les gens partent. Donc je pense que c'est cet aspect qu'on retrouve à la Bonanza, qu'on retrouve dans le groupe Amsud et qu'on retrouve dans tous les autres groupes de voyageurs qui se montent du partage, qui n'a aucun enjeu et qui a tout à offrir. Au début du voyage, quel que soit son début, il y a une fascination pour le paysage déjà, la découverte et le paysage, les lacs, les montagnes, etc. Mais très rapidement, on se rend compte que toute la terre est très belle, du paysage, on voit-tu, on voit là, partout, et tout est aussi spectaculaire que l'autre. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est le facteur humain. La Bonanza à petite échelle, avec toute l'humilité qu'il faut, c'est beaucoup plus mettre en avant le facteur humain que le facteur la finca ou la ferme ou son emplacement géographique. Si on arrive à mettre un peu plus d'authenticité, de générosité, de bonté dans tout cela, tout de suite, les énergies sont différentes. Et tout de suite, ça installe une atmosphère agréable pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour le voyageur qui le désire, qui désire partager avec nous. Il y a un parking avec du gravier pour s'installer, mais finalement, ils nous ont laissé le choix sur la place qu'on voulait utiliser. Alors on s'est installé dans un petit coin bien sympathique, ici, en pleine verdure. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous savez que nous aimons être carrément solitaires, bien isolés, tranquilles. Et en plus, je peux sortir mes outils aisément pour faire mon petit bricolage de droite et de gauche, j'ai plein de trucs à faire. Et franchement, là, on est tout seul, on est bien. On est super bien, puis c'est hyper calme, le jour comme la nuit, donc voilà, on est bien là. Puis comme ça, c'est vrai que ça te permet de faire ce que tu as à faire avec les outils et tout, donc tu ne déranges pas les voisins. Oui, pour le bruit disqueux et tout, oui, puis bon, on aime bien être isolés, on aime bien être isolés. Et si on allait faire un tour de la propriété ? Oui, et en plus, en toute sécurité. Ah bah là, je suis bien avec la police. Je vais me sentir vraiment en toute sécurité. C'est un cadeau d'un ami du Groé d'Argentine. Vous vous rappelez, j'ai fait du tir sportif avec lui. Oui. Donc, Marilyn se sent en sécurité. Oui, en même temps, on n'est pas en insécurité dans ce terrain. C'est pour ça que j'étais sûr d'assurer comme un malade. Toi, tu as déjà visité un petit peu la propriété ? Oui, je trouve vraiment très jolie. Donc moi, je n'ai pas encore vu, donc ce que je vais faire, je vais prendre la caméra. Et puis, on va vous emmener avec nous pour voir tout ça. Donc, mon policier personnel va me faire la visite. Et il y a Pépette là-bas. Ah oui, elle est là. Il y a Pépette là-bas. Nous, on l'appelle Pépette. Juste à côté de la moto. Oui, et nous, on l'appelle Pépette. Mais Henri l'a édité, elle est toujours fourrée avec nous. Elle la surveille, elle le regarde et tout. C'est marrant. Vous allez la voir régulièrement, je pense. Oh oui, oui, parce qu'elle est toujours là. Alors, comme on vient de vous le dire, il y a le parking principal sur lequel la plupart des voyageurs s'installent. Quand on rentre dans la propriété, on n'arrive pas ici. Et donc, il y a tout ce parking-là avec tout l'aménagement qui va bien. Parce qu'il y a plusieurs points d'électricité. Ça, c'est l'évacuation des eaux usées. Donc, un point d'électricité, l'arrivée d'eau pour recharger. Donc, les qu'un peu... Encore un point d'eau ici. Point d'eau, électricité, électricité. Et voilà. Puis, les voyageurs s'installent comme ils veulent. Et nous, on va aller faire un petit tour par là. Alors, ils ont réalisé un sentier qui fait un petit peu tout le tour de la propriété. Et c'est cool parce que ça permet d'être immergé au cœur de la végétation. Parmi les fleurs, les arbres, différentes odeurs. Donc, bon, moi, je n'ai pas fait le tour encore. Didier va me guider, mon petit policier personnel. Donc, on vous fait la visite en même temps. Petit sentier partout. On peut vraiment faire le tour un petit peu dans tous les sens. Mais moi, je te suis, mon policier personnel. On va à la petite rivière. Tu sais qu'il y a une rivière ? Oui, oui. Bon, ben, alors, on va aller voir une rivière. Et on est accompagnés. Donc, c'est... On dit peupette. Nous, on a envie de l'appeler peupette. Mais c'est Bidoucha. Alors, elle a emmené son ballon. Elle nous accompagne. Je pense qu'elle va nous accompagner jusqu'au bout. Elle a six ans, la peupette, Bidoucha. Elle a six ans, mais elle adore jouer. Bidoucha a abandonné le ballon. Bon, on le remontera en revenant. Ou elle le remontera. On verra bien. Elle prend un peu d'avance sur nous. Alors, on est vraiment dans un espace totalement nature. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Mais franchement, nous, on adore. C'est hyper paisible. Et c'est super agréable. Alors, Bidoucha en profite pour prendre son bain. Et la balade aboutit donc sur une petite rivière. Au cœur de la végétation. Et je ne sais pas si vous entendez. Mais il y a plein de petits oiseaux qui s'expriment. Bon, elle doit être fraîche quand même, Bidoucha. Elle adore ça. Allez, tu retournes ? Bidoucha, allô ? Le chef de la sécurité. Magnifique chienne. Bien entretenue. Propre. C'est du bonheur. Je suis fatigué. Ça monte. Retour sur la ferme. Et d'ailleurs, ils ont leur propre poulailler avec coq et poule. Et il y a même possibilité de leur acheter des oeufs. Il est beau ce coq. Et nous revenons par le haut de la ferme. On peut apercevoir le camion, Maïk Zoulou. Et nous arrivons dans l'espace de vie principal. Avec, par ici, le restaurant. Bonjour à Noir. Salut. Ça va, ça va ? Ça va, nickel. Il est juste derrière moi. Et ensuite, on a également la terrasse. La magnifique terrasse. Où c'est vraiment super agréable de se poser. Et même quand il pleut, du coup, on est super bien. Et depuis l'espace de vie, on voit, il y a tout l'espace, douche, salle de bain, toilette. Et de ce côté-là, retour au parking. Et bien sûr, Maïk Zoulou. Alors, on aime beaucoup cette terrasse. C'est vraiment très joli avec les bambous. Et du coup, c'est un lieu de rencontre, finalement, entre les voyageurs. Bien souvent, les voyageurs montent ici et puis ça finit par papoter. Donc, c'est vraiment un espace qui est convivial. Et là, de ce côté-là, il y a l'habitation de Kika et à Noir. Et de ce côté-là, il y a le parking. En fait, ici, c'était le premier parking. Et ensuite, comme ils n'avaient pas assez de place, ils ont créé le parking principal qu'on vous a montré tout à l'heure. Et donc, il y a aussi possibilité de s'installer ici avec une autre entrée. Et pour finir, ce dernier espace de verdure. On est passé à côté tout à l'heure, mais on ne vous l'a pas montré. Donc, il y a vraiment de quoi se détendre. Et c'est vraiment super agréable. Plein de verdure partout. Nous, on aime beaucoup. Ça fait vraiment très campagne. Mais c'est vraiment ce qu'on apprécie. Et c'est vraiment très, très calme. Et à Otavalo, je ne sais pas si vous vous souvenez, Didier, il vous avait montré une polaire qu'il avait fait réalisée. Avec un logo derrière. Avec notre logo brodé derrière. Et je vous avais dit que je vous montrerais aussi des polaires que j'ai fait pour moi. Alors, en voici une. Regardez. C'est top. La mienne est plus belle. Bon, le logo est un tout petit peu trop haut à cause de la capuche. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien. On se fait des petites polaires. Je me suis fait aussi un beau pull rose avec le logo devant. Je pense que j'aurai l'occasion de vous le montrer une autre fois. Donc voilà, on s'est fait plusieurs polaires et c'est top. Non, la mienne est plus belle. Oui, mais moi, je m'en fous. J'aime bien la mienne. Je ne vous ai pas montré la grise. Là, elle est belle. Oui, tu la montreras à l'occasion aussi. Oui, mais c'est la mienne qui est plus belle. Quel type de véhicule ou voyageur pouvez-vous accueillir ? Tout type de véhicule. On a la chance d'avoir une grande entrée et un accès facile. Je pense déjà à un accès facile parce que de la panaméricaine, on arrive rapidement au camping. La route est asphaltée. Il n'y a pas de difficulté à passer, à faire le virage pour rentrer par le portail. Et il n'y a pas de hauteur. Donc, tout type de véhicule, que ce soit des gros véhicules, des petits véhicules, des bicyclettes, des tentes, des motards. On a fait des espaces pour les tentes, les motards et les bicyclettes qui sont couverts avec une petite table à côté. On avait commencé par un parking au départ, au début, quand on a ouvert le camping et on en a ouvert un deuxième. Donc, on a quand même pas mal d'espace. Type de voyageur, tout le monde est bienvenu. On a également quatre chambres. On a mis nos petites touches marocaines dans nos chambres. Donc, on a quatre chambres. On a une capacité de douze personnes qui sont louées aussi bien pour les nationaux colombiens que pour les voyageurs. Ça nous permet aussi de recevoir des voyageurs qui ont envie de changer un petit peu d'air ou changer un peu de leur véhicule ou de leur mode de transport et s'offrir une ou deux nuits dans un lit confortable et agréable. Quels sont les services que vous proposez ici ? Déjà, les services basiques, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est vidange d'eau grise, d'eau noire, énergie, quel que soit le voltage, l'eau potable à charger, la tuyauterie, enfin, tout l'aspect purement basique du camping-car essentiellement. Les petits plaisirs qui nous manquent pendant le voyage, c'est d'avoir une bonne assiette de fromage, par exemple, un bon petit ragoût, enfin, une bonne petite guicide gastronomique. Donc, en fait, du coup, comme on a beaucoup de temps, on offre une carte gastronomique. On fait du pain maison. Donc, c'est sympa parce que quand on est en voyage, le pain, c'est important. Ça nous manque, surtout en Amérique du Sud. On ne trouve pas facilement du pain. On fait des confitures maison. Et tous les mardis, il y a un marché indigène à Sylvia, qui est un marché très authentique. Donc, ce n'est pas un marché d'artisanat. C'est vraiment un marché indigène où toutes les sept réserves indigènes, les sept communautés, descendent pour vendre ce qu'elles ont produit pendant la semaine et acheter ce dont elles ont besoin. Donc, il y a une ambiance très particulière tous les mardis à Sylvia. Ça dure toute la journée. Et c'est vrai que c'est un petit plaisir qu'on offre aux voyageurs et qu'on s'offre à nous-mêmes d'accompagner les voyageurs, de les prendre tous dans la voiture. Parfois, on monte à très, très nombreux. On met dans le pick-up tout le monde. Il y a une super ambiance. Et puis, on va faire un tour au marché. Ça permet de découvrir les légumes qu'on ne connaît pas quand on vient d'arriver en Amérique du Sud. Les fruits. Bon, ça reste un marché, c'est clair. Mais ça a quelque chose d'assez sympathique. Ça reste une partie de la Colombie qui est assez méconnue et qui regorge de trésors culturels et d'authenticité. Et comment vous répartissez les tâches tous les deux ? Ah, comment on se répartissez ? Alors, moi, je suis le président des poubelles. Le vice-président du nettoyage. Je m'occupe de tout ce qui est logistique. Toute la logistique, je m'en occupe. Les achats, le nettoyage, le personnel. Et il cuisine. Il est le chef. C'est lui qui cuisine tous ses bons plats. Donc, à Noir, il a toute cette partie-là. En ce qui me concerne, c'est la relation avec nos invités, avec les voyageurs. Et nos invités en chambre. Toute la partie commerciale, la partie vente, la facturation. Elle fait de très jolis bouquets de fleurs. Je passe beaucoup de temps avec les voyageurs en ce qui concerne les itinéraires. Ça, franchement, c'est une grosse partie de mon temps. De ma soirée avec les gens, de partager leurs itinéraires. En tout ce qui descendra le sud, ce qui monte le nord. Voilà. Donc, parfois, c'est 3-4 heures, toute une après-midi, pour aider les gens qui nous disent « Voilà, on a juste 6 mois pour voyager. Quels sont les chemins les plus rapides ? » « Qu'est-ce que vous nous recommandez ? » Dépendamment du type de véhicule, de s'ils sont en famille ou pas en famille. Donc, c'est vrai. Ça, ça prend quand même pas mal de temps. L'avantage aussi, c'est qu'on peut parler plusieurs langues. On a cette chance-là. À nous deux, on parle français, l'espagnol, l'anglais, Mélika Gerbier, l'allemand, l'arabe. Donc, un peu de portugais aussi. C'est souvent le soir avec les voyageurs, quand on est nombreux, on fait plein de jeux, on fait des jeux de table, quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des jeux de société. Des jeux de société, merci. Et donc, c'est souvent capital, quand il y a un peu plusieurs langues qui se retrouvent en même temps, plusieurs cultures, plusieurs nationalités. Ça permet de switcher de l'une à l'autre, de traduire. Donc, c'est vrai que c'est un atout très, très sympathique. Mais il faut dire que les quatre langues les plus parlées, 95%, c'est le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Et l'allemand, voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'allemand, de suisse-allemand, de belge, de hollandais également sur les routes. Donc, ça, c'est la partie anglophone, germanique. Et puis, je pense qu'une bonne moitié des voyageurs, depuis deux ans, c'est des français et des belges. Après, il y a du canadien, de l'américain. Et parfois, effectivement, il y a des Marocains qui arrivent ou des Turcs ou des Israéliens. Des Australiens, des Israéliens, des New-Zélandais. On a eu Chinois, Japonais. Mais ça, c'est plus par petites visites exceptionnelles. Eh bien, ça y est, nous sommes le 24 décembre. Franchement, ça passe hyper vite. Je n'arrive pas à réaliser que c'est Noël. En plus, on a toujours des belles journées ensoleillées, même s'il y a la pluie aussi. Globalement, il fait bon et tout. Donc, on n'a pas l'impression d'être à Noël. Mais si, si, ça y est, on est à Noël. Il y a un an, aujourd'hui, on était à La Paz. À La Paz. En Bolivie. En Bolivie. Oui. Alors, franchement, ça passe hyper vite. Mais c'est cool de changer de lieu de chaque année pour Noël. Je voulais vous montrer aussi, je vous avais parlé du pull rose que j'avais fait faire avec mon logo. Regardez. C'est pas mal, hein ? C'est flashy, mais bon, vous savez, j'adore les couleurs flashy. On voit bien la couleur du camion. Donc, vous n'êtes pas surpris. Et en même temps aussi, bien sûr, on a une grande pensée pour notre famille qui se trouve en ce moment en Normandie. Donc, un grand coucou à la Normandie. Mais surtout aussi, un joyeux Noël à notre famille. De gros bisous, bien sûr. De gros bisous à belle-maman. Bien sûr, on pense à vous. Vous êtes toujours en train de m'écrire et de m'envoyer des petits messages. Elle est adorable, ma belle-maman. On pense à vous très fort. Et puis, merci à vous tous qui nous suivez. Merci pour votre fidélité. Et on vous souhaite aussi, bien entendu, de belles fêtes de fin d'année. Voilà. Ciao, ciao. Belle fête de fin d'année. On va aller rejoindre les autres. Et puis, on y va. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, je vais vous montrer où on est déjà. Voilà. On fait un petit tour. Aussi, ça va trop vite. Vous vous mettez sur ralenti. Il est énervé, il dit, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le toit ? Allez, petit tuto bricolage. Alors, voilà. Ici, nous avons le toit de notre cheminée. Je viens déjà de mettre un petit coup de brosse ici. Vous voyez, ça bistre, c'est normal. C'est le feu à bois. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on va faire pour ramonner ce tout petit trou ? Eh bien, j'ai pris ma visseuse. J'ai mis une tige filetée. Au bout de la tige filetée, j'ai mis un... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Vous voyez ce que c'est, c'est pour raccorder les gros fils. Ma petite brosse. Surtout une brosse qui n'est pas en métal. Parce que c'est un conduit inox. Double paroi, etc. Vous voyez, là. Il y a premier conduit, deuxième conduit. Unifugé, troisième conduit. Et là, la chose en caoutchouc pour amortir les bosses, etc. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour ramonner et que ce soit nickel. Allez, j'en pose un et on essaye. On rentre le bidule. Et on fait tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça prend deux minutes. Et regardez le conduit, il est nickel. Je vais nettoyer le poêle à bois. Je vais vous montrer comment on fait aussi. C'est assez simple, il y a des petites choses à démonter. Je peux vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur là-dedans. Donc, il y a une petite plaque. Il faut que j'enlève la petite plaque là. Et après, j'enlève les cendres. Tout ce qui est bistre, etc. Toutes ces petites plaques là, ces deux plaques là, elles viennent au-dessus. Pour le tirage. Donc, il y a une petite vis qu'il faut normalement démonter. Mais comme elle est toujours oxydée par les flammes et tout. Donc, je les avais remplacées par du BTR. Donc, voilà. Allez, on regarde à l'intérieur. Et je la recule vers la porte. Pour pouvoir remettre la plaque ici. La plaque inifugée vers la brique réfractaire. Et après, je vais l'avancer. Comme ça. Sur la brique réfractaire. Alors, il y a un sens à respecter. Il y a des encoches ici. Donc, celles-ci, elles vont contre le fond. Et pas sur l'angle. Là, on le voit bien. Elle est cassée. Je l'ai cassée. Enfin, elle a cassé certainement dans la tour l'ondulée. Les choses comme ça. Parce que bon, ça bouge beaucoup. Donc, l'angle vient vers l'axe du poids. Donc, je vais la remettre. Par contre, c'est assez délicat. Parce qu'il n'y a pas de jeu du tout. Et je vais la passer par au-dessus. Voilà. Hop. Et je la redescends. Pour qu'il n'y ait plus de jeu là-bas. Voilà. Il y a un peu moins de jeu. Parce que je l'appuyais par au-dessus. Comme la plaque ici, je l'ai dégagée. Regardez maintenant. Je bouge la plaque vers l'arrière. Tout est posé dessus. Il n'y a aucun risque qu'elle revienne par là. Et tout est bloqué. On va faire l'autre côté. Donc, on a remis le côté là aussi. Avec la plaque qu'on a poussé vers l'avant. Et plus de risque que cela bouge. Ici, vous voyez au-dessus. Vous ne voyez peut-être pas mon doigt. Voilà. Et tout va bien aller. Dès que ça va chauffer un peu, c'est fini. Tout est bloqué. Et regardez maintenant ici. Bon, regardez, il y a des chiffons sales. C'est tout propre. Tout à l'heure, c'était hyper sale. On va pouvoir refaire une flambée. Et ça va tourner. On va avoir chaud. J'ai déjà chaud. Regardez la vitre par contre ici. Donc, on va la nettoyer. Et pour la nettoyer, on prend un peu de saupolin. Dans des cendres. Ça, c'est important. Et on vient frotter. Ce sont les cendres qui vont nettoyer le tout. Donc, vous répétez l'opération plusieurs fois. Voyez, j'insiste. Et ça s'en va. Surtout pas gratter avec quelque chose de métallique. Quelque chose comme ça. C'est pas recommandé. Ni un produit. Alors, sur ces mini-wood-stove, il est interdit de mettre des produits de nettoyant chimique. C'est tout à la main. Ça tombe bien, on a du temps. Ah Marie, on a du temps. Oui. Alors, arrive le soir où il faut allumer le poêle à bois. Et regardez, on me voit à travers la vitre cette fois-ci. Par contre, fin de soirée, c'est fini. Allez, on y va. C'est parti. Ça va être agréable. Oui. Oh, il n'y a plus de tirage. Vous voyez la vitre ? C'est normal. Ça, c'est de la condensation. Elle va sécher au fur et à mesure. Et c'est parti. Ça va chauffer. Il y a plus de tirage, quand même, depuis qu'on est ramonné. Bah oui. Ça fait du bien de temps en temps. Voilà, on est heureux. On va se réchauffer. Bon, là, c'est froid. Mais on va se réchauffer. Et ça va être une agréable soirée. Salut ! Alors, un tel changement de vie et de pays est-il difficile à vivre ? Et avez-vous des regrets sur votre parcours ? La seule difficulté, vraiment, la vraie difficulté, c'est la famille. La famille, les parents essentiellement. Ça, c'est le point, on ne va pas dire noir, mais le point négatif de toute l'aventure, c'est d'être aussi loin. Parce que techniquement, pour rentrer au Maroc, il faut compter une bonne quinzaine d'heures. La famille, mais sinon, personnellement, je pense que quand je vois toute l'énergie que ça nous a donnée, et surtout la base et la plateforme que ça fournit aux enfants dans leur développement, dans leur croissance, dans ce qu'ils sont devenus, vraiment zéro regret, ça, c'est clair. C'est la notion de décision qui est le plus difficile. Une fois que tu prends la décision de sortir de la vie dans laquelle tu es ou dans le confort que tu as créé, quel qu'il soit, en sortir, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Bien sûr, soit il faut que le couple soit très aligné, ça, c'est important. Je pense que le couple est une notion importante. Franchement, des regrets, aucun. Au contraire, je pense qu'on n'a pas fait un parcours sans faute, loin de là. C'est notre parcours. On en est très satisfait, on est très content. Maintenant, on a eu les cinq ans de voyage, plus organisation de la vie d'après. Maintenant, ça fait six ans que nous sommes installés en Colombie. Est-ce qu'il va y avoir une autre, encore autre chose, une autre décision qui va se faire dans le futur ? Ce n'est pas encore complètement décidé, mais c'est fantastique. Et c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que changer de vie, ce n'est pas évident. C'est clair, ce n'est pas évident du tout. Et l'aspect, je suis totalement d'accord avec Anor, l'aspect le plus difficile, c'est la famille. Mais après, c'est une aventure qui est extraordinaire. Les enfants, ils avaient sept, huit ans, sept, huit, neuf ans. Et donc, du coup, le changement de vie, c'était un changement de vie familial. Donc, on a gardé quand même un petit cocon et un noyau, un nucléon, qui nous a accompagnés pendant ce changement. Et on a toujours pris les décisions ensemble avec les enfants, même quand ils avaient un âge jeune, sans pour autant leur donner la responsabilité de la décision, mais les incorporer dans l'acte de la décision et de la réflexion. Et du coup, oui, c'est vrai que ça, ça nous a beaucoup aidé, nous. Parce qu'on a bougé ensemble, en famille. Avant même de sortir de chez soi, c'est prendre cette décision de changer de vie qui est la plus compliquée et la plus prenante. C'est une aventure de se dire, je vais être sédentaire ailleurs, m'adapter ailleurs, parce que voyager, c'est pas vivre dans un pays, c'est totalement différent. Quand on voyage, on voyage. C'est clair qu'on touche du doigt en voyageant par voie terrestre, on touche du doigt certaines choses plus que si on voyage par avion. Mais il n'en reste qu'y vivre, c'est une autre expérience encore, c'est un nouveau voyage. Dès qu'on commence à vivre autrement et à faire des choix de vie différents, après, ça devient plus facile de rechanger de vie, disons. Mais ce que du bonheur, franchement, c'est en ce qui nous concerne. Alors le voyage tel que vous le faisiez, vous manque-t-il ? Bien sûr que le voyage nous manque. Moi, je trouve que le voyage, c'est un peu une drogue. Le fait d'aller à la découverte, à la rencontre des gens, de vivre des expériences, de partager des moments. Bien sûr que ça nous manque. Donc avec le camping, on y vit, on le vit par substitution au travers des voyageurs. Mais c'est évident qu'on rêve de repartir sur les routes. On n'a pas eu l'occasion de faire l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. On n'a pas eu l'occasion de faire les autres continents qu'on voulait faire, l'Afrique, l'Océanie. Donc refaire l'Amérique du Sud, parce que c'est vrai qu'on l'a faite avec nos enfants dans un véhicule qui était un véhicule camping-car qui n'était pas 4x4. Donc il y a certaines choses qu'on n'a pas faites et qu'on aimerait bien. Je pense qu'on ne termine jamais de faire un continent ni un pays. Est-ce qu'on se redirige vers l'Amérique du Sud, refaire une boucle de l'Amérique du Sud, shipper vers l'Afrique, faire l'Afrique, ou faire l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, acheter un véhicule en Amérique du Nord ? On ne sait pas. Tout ça, c'est encore des questions qu'on se pose. Pour moi, dans ma philosophie, c'est de manière très distincte. Il y a la vie sédentaire et la vie nomade. Donc la vie sédentaire, quelle que soit... Bon, vous pouvez être chez vous, dans votre pays ou dans votre ville de naissance, etc. Mais vous pouvez toujours être sédentaire dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc le sédentarisme est un mode de vie qui est très intéressant, qui a beaucoup d'avantages. Moi, j'ai préféré le modèle nomade. Le modèle nomade qui a ses avantages et ses inconvénients aussi. Mais ce nomadisme permet effectivement une richesse de rencontres beaucoup plus large que ce que nous permet le sédentarisme. Donc moi, je le vois plus, je ne l'appellerais pas voyage, mais je l'appellerais bouger, nomade. Ici, là, j'aime bien le nomadisme. Moi aussi. Eh bien, c'est top. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris de votre temps pour vous présenter, vous et votre camping, et votre parcours également. Et puis, dans tous les camps, on vous souhaite plein, plein, plein de bonheur pour la suite. Merci à vous deux d'être avec nous, parce que franchement, ça fait une dizaine de jours que vous êtes avec nous. Et franchement, on prend du plaisir à vous connaître, à partager avec vous, à faire de plus en plus amples connaissances. Et merci de nous donner cette opportunité. C'est agréable. Vous avez une très belle énergie. Ne changez strictement rien. Continuez comme ça. Et puis, merci encore une fois pour l'intérêt de partager notre morceau de vie avec ceux qui vous suivent. C'est parti pour la soirée de Nouvel An. Regardez, les personnes qui sont avec nous. Donc, on va passer la nouvelle année avec des gens du Chili, avec des gens qui viennent d'où aussi, d'Espagne ? Non, 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 là où il y a les kangourons, c'est ? Ah, ils viennent d'Australie. D'Australie. Et puis, des gens qui viennent de France. Bah, c'est nous. Bah oui. Et puis, bien sûr, Kika et Anouar. Voilà. Pour la nouvelle année, je crois qu'on est bien tombés. On a des gens qui sont vraiment très adorables et qui ont de l'humour. Enfin de l'humour ! Quoi ? Ça veut dire que nous, on n'en a pas ? Non, mais justement, vous aussi. Ah, bon, ça m'arrête. Alors, si jamais un jour, vous venez en Colombie, venez chez Anouar et Kika, vous allez voir, c'est que du bonheur. Merci, merci. Mais je crois qu'on va prendre un billet à l'année. Avec plaisir. On vous fait rentrer, on vous donne une résidence ici. Yes ! Ça me semble bien. On est partout, nous aussi. Ça va être cool. Alors, voilà. Il paraît que c'est à la réplique de Didier. Bon, c'est vrai qu'il est un peu gras, comme moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, déjà, ils vont le mettre dans la piscine. Bon, il y a une... Franchement, je pense qu'il a l'air d'avoir une bonne ambiance. Bon, alors Kika, c'est qui, lui ? Eh bien, c'est Agnobiejo. Agnobiejo, c'est... Pourquoi il est là ? Écoute, c'est très important, l'Agnobiejo, en Amérique du Sud, en tout cas en Colombie et en Équateur. On adore les Agnobiejo. Le principe, c'est de construire un personnage. Donc, en général, on achète la tête qui est toute prête. Certains gens le font. Elles sont faites en papier mâché. Donc, on peut leur mettre... Parfois, ça peut être des comiques. Ça peut être des... En l'occurrence, c'est Trump. Ça peut être le président du pays. Ça peut être les Simpsons. On va trouver un petit peu de tout. Et après, chaque personne construit le corps. Donc, on construit le corps pour remplir de vieux vêtements, de vieilles choses. Donc, là, en l'occurrence, on lui a mis un pull, des vieux gants, des bottes. Donc, on l'a fait en mode fermier, bien de chez nous, bien de la montagne. Et l'idée, c'est de le brûler. Pour brûler l'année 2023 qui est passée. On va le détruire ? Oui, on va le détruire. C'est dommage. Je suis sûre qu'il y a eu plein d'amour pour le fabriquer. Ah oui, ça, c'est clair qu'il y a eu plein d'amour pour le fabriquer. Mais en fait, comment va-t-on le détruire ? C'est ça qui est très sympa. C'est qu'on va faire la compétition aux voisins. Parce que les voisins, ils n'arrêtent pas de nous mettre des pétards dans la tête depuis un mois. Donc, nous, on va le remplir de pétards. Ah oui ? Oui, bien sûr, on va le remplir de pétards. Et on va le brûler pour pouvoir laisser derrière nous tout 2023. Donc, tout, tout. Et passer à une nouvelle année qui est 2024. Et ça, ça va être vraiment sympa. Ça, ça va être vraiment très, très chouette. Excellent. Il faut savoir qu'en Équateur, pendant tout un mois, les gens font leur agneau bierro au début de l'année du mois de décembre. Ah oui ? Et ils le transportent sur leur voiture. Donc, ils posent, c'est très rigolo. Quand on circule en Équateur au mois de décembre, tu vois des agneau bierro sur le coffre des voitures, sur l'avant, sur le pare-chocs avant des voitures. C'est très particulier et il y a plein de choses rigolantes. En Colombie, ils sont un petit peu plus calmes. Oui, non, c'est très comique. Mais rassure-moi, ils ne les font pas brûler avec la voiture. Non, 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 ça, certainement pas. Mais franchement, et donc après, ça dépend de chaque région. Nous, on avait fait un nouvel an en Équateur et c'était sur la plage et ils avaient brûlé une énorme planche de surf. Ah ouais, excellent. Donc franchement, il y a un petit peu de tout. Et là, on va voir le pétard derrière nous. On a entendu le boum, mais ça ne fait pas encore boum. Ah oui, on a vu un petit peu. Voilà. Bon, c'est la journée pour. Bonne année. Ouais. En entrée, on a une hérira. Hérira, H-A-R-I-R-A. C'est une soupe pleine de très bonnes choses. Oh, ça sent bon. De petits pois, de lentilles, c'est une soupe typique marocaine avec de la viande. Ça sent bon. Qui se mange souvent en hiver et qu'on utilise pour rompre le jeûne pendant le ramadan parce qu'elle est très, c'est très nutritif. Il est riche. C'est très riche comme soupe et c'est un régal. C'est un véritable régal. C'est trop bon. On ne s'entend pas parce que je l'ai apprécié. Alors, c'est le premier Nouvel An qu'on mange, marocain, mais en Colombie. Déjà, l'entrée, c'est génial. C'est un niveau de français. Merci à moi. Très bon. Ah, c'est fabuleux. Je t'en boirai des litres. Chez Kika, il y a un noir. Franchement, vous mangez des trucs de malade. Venez manger des trucs de malade. La soupe qu'on vient de manger, il n'y a plus rien parce que j'ai tout fait. Sincèrement, c'est extra. Merci Kika. Merci à moi. Avec plaisir. On est heureux de partager ce moment avec vous. Ah ouais. Et franchement, je ne sais pas ce que vous faites ailleurs, mais venez ici. On vous attend. Ouais. Wow, regarde ce plat. Magnifique. Bien sûr, c'est Mehdi qui a cuisiné. De A à Z. C'est chez Kika, à Noir et Mehdi. Oui, oui, c'est évident. Je pense qu'on va commencer par moi. C'est chez Mehdi, Kika et à Noir. Merci Mehdi. On va goûter ton super plat. On te fait des gros bisous. Merci beaucoup. La suite du menu, on a un tajine. De petits pois et pommes de terre, fait avec la viande d'agneau, d'accord ? Et l'agneau qui vient de Sylvia, qui est un agneau qui est délicieux, qui n'a pas une mauvaise odeur, comme on peut parfois en avoir. Celui-là, il est vraiment délicieux. Et donc là, tu as différentes formes de tajines, d'accord ? Celui-ci, ceux-là, c'est des tajines dans lesquelles on peut cuisiner. Donc en fait, ces plats peuvent être cuisinés dans des tajines comme ceux-là, ou dans des plats pour servir comme celui-ci. Bon, nous, on les a cuisinés rapidement parce qu'il y avait une grosse quantité. Donc on n'a pas fait dans les tajines, on a réchauffé dedans. Et donc, c'est plein d'épices, c'est plein de bonnes choses, avec une super sauce et ça se passe avec du pain. Et trois doigts de la main droite. On peut voir dedans ? Oui ! Oh ! Toi non ! Toi non ! Et il y a aussi avec des olives. Non ! Il y a des olives qui viennent du Maroc. Wow ! Du Maroc, c'est ça ? Toutes des tajines qu'on va manger ce soir. Et ça se mange avec beaucoup de pain, comme me dit Kika. Oui, beaucoup de pain. Et, et bien, franchement, je vais arrêter de filmer et je vais manger. Bon, alors on termine avec la troisième partie du repas. Non, moi-même, donc, une bavaroise à la fraise, faite maison. Je suis assez contente du résultat parce que c'est la première fois que j'arrive à faire tenir mes fraises autour. Ça a l'air bête, mais j'y suis arrivée. Donc j'espère qu'elle sera aussi bonne qu'elle a l'air jolie. Et, et bien, on vous dira après. On va l'attaquer ? On va l'attaquer. Mais je tiens à préciser que tout, mais alors tout, ce qui a été préparé ce soir a été préparé avec amour. Non, avec amour. Et beaucoup d'amour. Parmédi. Les contratistes, les minéraux continuent à gagner beaucoup de dollars. Et chaque négociation collectivale coûte des millions. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui font... Alors là, on est en train de faire un jeu tous ensemble. Et donc c'est un code game. Donc moi, je ne connaissais pas avant. Donc le but, c'est de deviner plusieurs mots ou un seul mot avec un indice que le capitaine donne. Et puis, il faut deviner à mon équipe adverse. Donc voilà, on fait un petit peu glouer les ménages. Mais c'est super sympa parce qu'on est tous ensemble et on est le fond dedans. Et comme vous pouvez le voir, Mavie, il influe tout le monde, y compris sa propre équipe. Ça va faire mal. Ils aspergent d'essence et ensuite, ils vont mettre le feu de jeu. Ça va péter ! Allez, c'est parti ! C'est fouet l'agneau, ça veut dire... C'est fouet l'agneau, ça veut dire que l'année est partie. Il est rempli de cartons, de plein de choses faciles à brûler. Ça pète de partout. Félix agneau ! Félix agneau ! Il y en a bien encore un. C'est caillot ! Il y en a bien encore un. Il y a donc un. C'est parti ! Très bien ! C'est parti ! On a bien ! On a bien ! On a bien ! C'est parti 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 !